... Moi je suis engagé sur l'approvisionnement local, on va dire, depuis longtemps, depuis la mise en place de la plateforme agrilocale qui a été mise en place par notre collectivité de rattachement, le département de la hôtelienne, et beaucoup d'approvisionnements passent par cette plateforme et donc on essaie de privilégier les producteurs locaux sur notre approvisionnement en tout cas. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, tout simplement, le dessert aujourd'hui c'est de la flonnière ou du fromage blanc. Le fromage blanc, il vient de la gaïque Boissou qui est à 10 km à Saint-Victurien, les œufs de Saint-Martin-du-Sac, Monsieur Desolières qui produit des œufs bio, et on est pratiquement sur le bio aujourd'hui sur un menu qui est à 90% bio. Je me suis installé en 1996, j'ai exercé en tant que producteur de lait, et puis ne trouvant plus aucune motivation dans une telle conduite, en fait en conventionnel, j'ai demandé un agrément lié à 7 ans en agriculture biologique, et depuis, je peux vous dire que ça a vraiment changé la donne, et puis c'est aussi, j'avais, depuis longue date, ça a traversé mon esprit, j'avais l'intention et l'idée de passer une partie de la commercialisation de mes produits en chaîne courte, en vente directe. Quand on a commencé notre activité, en fait, on avait un peu peur que les gens ne viennent pas jusqu'à la ferme, donc du coup, on avait démarché toutes les mairies des alentours de chez nous, et là, les collectivités, donc en moyenne, c'est une fois par semaine, voire deux, ils commandent des fromages blancs, des crèmes dessert, du riz au lait, du beurre, du lait, donc tout ce qu'on fait à la ferme et aussi pour les cantines et collectivités. Donc, notamment ce matin, nous avons travaillé du fromage blanc en entier pour le collège, pour le Langevin, donc on le livre cet après-midi pour une distribution, donc jeudi, donc c'est vrai que nous, c'est vraiment de l'ultra frais, on essaye de faire des produits, de travailler toutes les semaines des produits frais pour que les gens soient satisfaits au plus possible de nos produits, quoi qu'il n'y ait pas de souci. Donc aujourd'hui, les betteraves sont bio, les choux-fleurs sont bio, les asperges vertes sont bio, la vinaigrette est faite maison avec de l'huile bio, ensuite on a un émincé de veau bio et qui a été préparé aussi avec de la crème fraîche, de la laiterie des failles. Donc aujourd'hui, on est sur un menu à 90% de produits bio. Oui, j'ai mangé du riz avec des brocolis, du fromage blanc, c'était bon. On peut tester pas mal de saveurs et on a des repas test pour que les élèves disent ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, donc c'est plutôt centré sur nos goûts, donc c'est cool. Franchement, le repas, je trouve très équilibré, très bon, c'est excellent. Les chefs, je trouve qu'ils sont très sympathiques, ils discutent avec nous. La volonté avant tout, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, de servir des produits de qualité à nos élèves. Voilà, évidemment, c'était une volonté extrêmement forte de l'équipe et c'est ce qui fait qu'on est en avance sur la loi EGalim et sur toutes les normes qui sont petit à petit, qui deviennent la normalité, et tant mieux. Voilà, et le Collège d'Anjouin était en avance grâce à son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada